Musique Salut à tous c'est RobasGaming, comment allez-vous ? Moi ça va très bien Et on se retrouve pour le 7ème épisode il me semble du Let's Play sur SimCity Un Let's Play qu'on n'avait pas continué depuis pas mal de temps, ça doit faire un bon mois Parce qu'il y a eu les vacances, donc j'ai pas pu vous faire des vidéos chaque semaine Il y avait eu le Let's Play sur Empire Tottenoir, le Let's Play sur Anno 2070 qui a commencé aussi Mais voilà, on va continuer SimCity tranquillement Donc dans le dernier épisode on avait réussi à battre des records de production Qui nous ont permis d'agrandir notre siège métal Et donc avec ça on va pouvoir construire la fourderie Pour se faire, pour en fait Je vous l'avais dit, pour transformer le charbon et les minéraux bruts Dans la fonderie on pourra les transformer en fer et en alliage Et ça, ça se revendra très cher sur le marché mondial Donc la fonderie Où peut-on placer notre petite fonderie ? Euh, bah je sais pas parce que j'ai carrément mal organisé la zone industrielle Cette ville c'est n'importe quoi, j'ai organisé n'importe comment D'ailleurs je la regrette un petit peu Sachant que je me suis fait une bonne partie avec un abonné Qui si le regard de la vidéo devrait se reconnaître Il y a pas très longtemps où c'était beaucoup plus organisé que ça J'avais sur ma ville, sur ma première ville, 190 000 habitants Et puis je m'étais fait une ville futuriste Ce que je vous réserve pour plus tard dans le let's play Voilà, donc je viens de placer la fonderie Euh, le petit panneau fonderie c'est toujours ça On va rajouter un four à métal Et on va aussi mettre un four à alliage, juste ici Et voilà, voilà On peut aller aussi consulter ici Pour voir s'il y a des gens au chômage Donc là vous voyez que le problème c'est qu'il n'y a personne au chômage dans notre ville Donc du coup ça risque d'être un petit peu compliqué pour trouver des employés Si vous voyez ce que je veux dire Donc euh, on va rajouter un étage de la mégatour Euh, allez, un étage de pauvre Ça fera toujours ça Euh, et puis aussi ce qu'on va faire c'est que l'entrepôt qu'il y a ici Euh, bah, on utilise localement le charbon et le, le Euh, et le minerai Voilà, on utilise tout localement D'ailleurs, euh, on va devoir détruire des trucs ici Donc euh Voilà, ça et ça on détruit Euh, et puis à la place on va mettre Des lieux pour accueillir du fer et des lieux pour accueillir du, de l'alliage Excusez-moi, ça fait longtemps que j'ai pas fait des vidéos sur SimCity Je ne suis plus très habitué à parler Euh, voilà, donc euh, on a des camions, ça va se mettre à fonctionner peut-être C'est bon, ça fonctionne Ouais, mais il faudra peut-être euh, que j'augmente la production ici Il faudra peut-être voir pour ça Ouais, il faut, il faut augmenter la production Et voilà Ah bah, tenez, d'ailleurs, je viens de me faire 25 000 J'ai même pas vu comment est-ce que je me suis fait 25 000 Mais je viens de me faire 25 000 Oula, on va devoir, euh, on va devoir rajouter des incinérateurs, là On va, on va rajouter deux incinérateurs On va aussi rajouter une nouvelle zone Et voilà Et en gros, avec l'argent qu'on va pouvoir se faire grâce au char Grâce au métal qu'on fera grâce à la fonderie On pourra financer le développement du reste de la région Par exemple, là-bas, je sais déjà ce que je vais faire D'ailleurs, je me demande si c'est pas la ville que je vais faire directement après Ou si je vais en faire une autre d'abord Ça fera deux villes très très éloignées l'une de l'autre, quand même Euh, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée Ici Bah ici, ça peut être pas mal aussi pour faire une ville Pour faire une ville bien futuriste Regardez d'ailleurs, ils nous disent que c'est bien pour mener des recherches universitaires et académiques Donc vous voyez, même, le jeu est d'accord avec moi Euh, donc Et bah, on va attendre Ce que j'ai passé ici Je commence à avoir des problèmes Oula, c'est quoi ce déficit en eau, là ? Oula Fermé pour coupure de courant, d'accord Et bah, on va devoir rajouter un nouveau réacteur Et là, ça devient très très dangereux s'il n'y a plus d'eau S'il n'y a plus d'eau, ça devient très très dangereux avec une centrale nucléaire On a pu avoir des exemples en vrai Aïe, aïe, aïe Aïe, aïe, aïe Bon, allez, on rajoute On rajoute de quoi Aussi, on va rajouter un réservoir pour la station Oula, oh non, en fait, j'ai plus beaucoup d'argent, là, en fait On va se calmer On va se calmer sur les dépenses, là Parce que là, vous voyez, on est en négatif Mais c'est parce que j'avais pas le choix, de toute façon C'est pas spécialement une bonne nouvelle qu'on soit en négatif Mais vous voyez Que je vais pouvoir commencer à me faire de l'argent, d'ailleurs Euh, on va... Vous voyez, le métal s'exporte pour 31 000 Et l'alliage s'exporte pour 42 000 Ce qui fait quand même beaucoup d'argent Et ça, ça va nous mettre de très confortables financièrement Ça va nous rendre confortables Euh, est-ce qu'il y a des gens au chômage ? Non, il n'y a personne au chômage Nickel Ah oui, apparemment, même eux, ils dorment Ah, vous voyez, là, je viens de faire des ventes d'alliages Ah, regardez, ça fait remonter Donc maintenant, on pourrait presque faire tenir cette ville Sur les ventes d'alliages, mais on va pas le faire Parce que c'est pas... c'est pas une bonne idée D'ailleurs, on va augmenter la densité des routes Euh, de toutes les routes qu'il y a ici Pour pouvoir augmenter la taille des bâtiments Voilà Donc là, normalement, des bâtiments ne devraient pas tarder à évoluer Euh... on va faire ça ici, aussi, là Ça va nous permettre de gagner beaucoup d'argent Vous voyez, vous voyez, il y a déjà des nouveaux bâtiments Qui sont en construction, du coup Hum... Ici aussi, voilà On peut faire la même chose de l'autre côté Bon, vous voyez, cette ville On est bientôt arrivé au stade maximal d'évolution de cette ville Et c'est d'ailleurs bien pour ça que je pense, en effet, que la prochaine ville sera Une ville futuriste Parce qu'on en aura besoin pour développer la région Parce que là, vous voyez, il n'y a pas grand chose de futuriste dans cette ville À part... À part cette méga-tour et quelques autres bâtiments Voilà, à part cette méga-tour Euh... voilà, vous voyez Nouvelle phase de rénovation dans la ville Ils sont complètement malades, est-ce que j'ai une clinique ? Euh... oui, j'ai une clinique, mais elle ne m'a pas l'air bien efficace Quoique si, en fait Si, en fait, c'est juste que... À cause des activités industrielles, il y a énormément de gens qui sont malades dans la ville Vous voyez, euh... Bon, là... Là, vous voyez Voilà, ça, ça, c'est les ventes d'alliages Je suis, euh... Je suis en négatif financièrement Mais grâce à mes ventes d'alliages, j'arrive quand même à tenir la route On peut aller vérifier aussi le niveau d'éducation ici Donc le niveau d'éducation est... Correct, disons, ça commence à faire monter notre niveau technologique aussi Et plus niveau technologique et eau, plus on peut avoir des industries sophistiquées dans la ville Parce que vous voyez que pour le moment, c'est pas très sophistiqué comme industrie Tiens, on vient d'avoir la pétition pour construire une usine de processeurs Sauf qu'on s'en fout Parce que c'est un petit peu compliqué Les processeurs, en fait, c'est quelque chose qui se vend très très cher Mais le problème, c'est que c'est compliqué à produire Mais par contre, c'est un truc, ça se vend à des prix absolument exorbitants D'ailleurs, ce que j'avais fait sur une de mes parties, c'est que Euh... Vous voyez dans la catégorie déchets On a la décharge En fait, on brûle les ordures tout simplement Et on a le centre de recyclage Qui permet de produire de l'alliage, du métal et du plastique Euh... Et vu que dans... Pour faire des processeurs, on a besoin de plastique et d'alliage Rien qu'avec des matériaux recyclés J'arrivais à produire Des processeurs, ce qui a fait, disons, augmenter la trésorerie de ma ville De manière plutôt impressionnante On va améliorer les routes ici D'ailleurs, il me semble que dans le dernier épisode Oh non, une pluie d'astéroïdes Une pluie d'astéroïdes, où va-t-elle s'abattre ? Où va-t-elle s'abattre ? Aïe, je le sens mal Je ne sais pas pourquoi je le sens vraiment mal Aïe, aïe, aïe Aïe, aïe, aïe Ça brûle. Il y a tout le quartier qui est en train de brûler. Forcément, au moment où on n'en a vraiment pas besoin du tout. Oula ! Du coup, la population dans ma ville est redescendue, là. Oui, là. Oui. Complètement débordé, là, les pompiers. Ils font bien ce qu'ils peuvent. Aïe. Oula ! Oula ! Il y a tout qui est en train de brûler, là. Ben, écoutez, là, je ne peux pas faire grand-chose à part constater les dégâts, en fait. Mince. C'est embêtant, cette affaire. C'est dommage, je comptais commencer l'autre ville, la nouvelle ville, dans cet épisode. Mais pourquoi je mets toujours la pause ? Mais finalement, j'ai l'impression que ça ne va pas être possible. Ben, ça tendra. Bon, heureusement, ce n'est pas tombé ni sur la méga-tour, ni sur la centrale nucléaire. Là, ça aurait été beaucoup plus dramatique. Voilà, 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 voilà. Donc, il y a encore quelques incendies, mais globalement, c'est en train d'être maîtrisé. Bon, de toute façon, je pense qu'on commencera la nouvelle ville dans le prochain épisode. Que se passe-t-il ? Un niveau de méga-tour a été détruit ? Ah, parce qu'il a été en feu, d'accord. Et ben, on va le réparer. Voilà. Je viens de claquer 10 000 pour réparer un niveau de méga-tour, et puis les gens vont à nouveau s'installer de temps. Putain, oh non, le niveau commercial, il est en feu. Merde, alors. Euh, ouais, bon, ben, euh... J'espère que ça ne va pas se propager aux étages supérieurs. Ah, ben si. Ben si, ça s'est propagé aux étages supérieurs. Super. Bon, allez, on va encore réparer le niveau. Voilà, super. Merci, la météorite. Grâce à toi, j'ai perdu un épisode. Mais bon, voilà, grâce à la fonderie, maintenant, on va pouvoir... On va pouvoir se faire de l'argent beaucoup plus facilement. Vous voyez, en plus, ça se vend très très bien et très très vite. Toutes ces merdes. Voilà, on a tout réparé. Maintenant, cette pluie de météores, c'est du passé. Enfin, normalement, s'il y avait des météores qui s'abattaient sur une ville, ça ferait le tour de la Terre, mais... Et quand on est dans SimCity, ben non, en fait. Oh, il y a une pluie de météores. Dans une autre ville, il y a eu des extraterrestres, donc... C'est pas trop grave. C'est vrai, il y a des... Ce qu'il y a comme catastrophe aussi dans ce jeu, c'est pas des catastrophes très graves. D'ailleurs, je crois que c'est la catastrophe la moins grave, mais c'est des attaques d'extraterrestres, en fait. Ils enlèvent des gens. Et ils craignent deux, trois bâtiments aussi, mais bon... Rien de bien méchant par rapport à une pluie de météorites ou un tremblement de terre, comme ce que j'ai pu avoir dans cette ville, en fait. La nappe phréatique est de nouveau en train de se remplir, donc tant mieux. Et puis, là, vous voyez, niveau argent, on est vraiment... Bien qu'on soit encore dans le négatif, regardez d'ailleurs ce qu'ils disent. Votre budget horaire est dans le rouge, mais vos investissements commerciaux portent leurs fruits. Continuez à faire fonctionner votre industrie, ou nous aurons un problème. Je suis parfaitement d'accord, mais on va se rendre sur la carte de la région. Et ici, nous allons prendre une nouvelle ville, et on va poser, pour la fin de cet épisode, la base de notre ville futuriste, parce qu'en fait, je ne sais pas du tout à combien de temps d'épisode on est. J'imagine qu'on doit en être à 20 minutes, à peu près. Je ne sais pas du tout, ça se trouve, c'est complètement faux. Ça se trouve, on en est déjà à 2h30, même si je ne pense pas où ça se trouve, on n'est qu'à un quart d'heure. Mais voilà, on va construire de quel côté ? Voyez, on voit loin la mégatour, c'est plutôt joli, je trouve. Ici, on est dans une vallée, en fait, là. Et en plus, on pourra bénéficier de l'eau, des services d'eau usée, et de l'électricité de la ville voisine. C'est pour ça que c'est beaucoup moins compliqué de commencer une seconde ville. Ah, mais l'autoroute, elle passe par deux endroits. Il y a deux autoroutes qui se rejoignent ici, dans cette ville. C'est très intéressant, ça. Je vais placer une grande avenue pour relier les deux zones. Ensuite, on va faire des petits pavés de route. Puis, je m'enverrai de l'argent à partir de l'autre ville. Voilà. Donc, je pense que c'est ici qu'on va commencer notre ville futuriste dans le prochain épisode. Je vais organiser un petit peu tout ça. Je vais organiser l'architecture que aura cette ville. Et puis, avant la fin de l'épisode, on va quand même repasser sur la région. Là, vous voyez, on va sélectionner cette ville. Et puis, je vais acheter de l'électricité, de l'eau et des services d'eau usée. Et puis, allez, comme on est des fous, on va placer des bâtiments. Parce que, pour faire une ville futuriste, il faut faire une ville de gros riches. Donc, on va commencer à faire une ville de gros riches. Et en plus, on va en profiter pour faire une ville futuriste. On va faire d'une pierre deux coups. Voilà. Là, par contre, on va se rapprocher de la faillite, là. Voilà. Donc, on va placer ici. Et puis, moi, je vais repasser sur l'autre ville. Enfin, on va repasser sur l'autre ville assez vite. Voilà, sur Arroba City. Et puis, je vais m'envoyer de l'argent en cadeau. Je vais genre m'envoyer 150 000 en cadeau. Ça devrait être suffisant. De toute façon, si vous voyez qu'on gagne vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Voilà. Donc, cadeau. Cadeau, cadeau, cadeau. 200 000. Bon, je me suis envoyé 200 000. Bon, c'est pas grave. Ça fait toujours ça. Voilà. On va attendre un petit peu. Simflouz envoyé en cadeau. Du coup, maintenant, on va recharger ici en espérant qu'on n'arrive pas... Qu'on n'arrive pas à zéro avant l'arrivée du cadeau. Même si, normalement, les gens commencent à s'installer. Là, ça devrait aller. Pourquoi il y a des maisons de pauvres qui s'installent ? Moi, j'ai demandé des maisons de riches. Pourtant, j'ai bien placé des trucs de riches, hein. Il me semble. Voilà. Truc de riches. Et truc de riches. Ah, et on a reçu... On a reçu les Simflouz en cadeau. Donc, voilà. Voilà. Donc, vous voyez, ici, c'est les maisons de riches, tranquillement. On reçoit l'électricité et l'eau. Et on envoie les eaux usées. On reçoit tout, en fait, de la part d'ArobazCity. Et donc, on va se laisser là pour cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne si la vidéo t'a plu. Et salut !